Si on souhaite démontrer une formule toute faite concernant des nombres naturels, alors on peut procéder comme suit. D'abord, on démontre que la formule est vraie pour n est égale à 1. Ensuite, on démontre que, si la formule est vraie pour n est égale à k, nombre naturel quelconque, alors elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, k plus 1. Ainsi, on aura démontré que la formule est vraie pour n'importe quel nombre naturel. Pourquoi ? Parce qu'on a démontré que la formule est vraie pour n égale à 1. Et alors, elle doit être vraie pour le naturel suivant, c'est-à-dire n égale à 2. Donc, elle est vraie pour n est égale à 2. Alors, elle doit être vraie pour le nombre naturel suivant, 3. Donc, elle est correcte pour 3. Ensuite, elle doit aussi être correcte pour le nombre naturel suivant, 4. Donc, elle est vraie pour 4. Donc, pour 5. Et aussi pour 6. Et pour tous les nombres naturels suivants. Comparé au domino, ça signifie que, on démontre d'abord que le domino numéro 1 tombe. Ensuite, on démontre, si un domino quelconque de numéro 4 tombe, alors le domino suivant, de numéro 4 plus 1, doit également tomber. Et ainsi, on a démontré que tous les dominos tombent. Puisqu'on a prouvé que le premier tombe, et on a démontré que, alors le suivant doit tomber, c'est que le deuxième tombe aussi. Et comme le suivant doit également tomber, c'est que le troisième tombe. Donc aussi le quatrième, ensuite le cinquième, ensuite le sixième, etc. Donc, de proche en proche, tous les dominos tombent, et la formule est ainsi démontrée pour n'importe quel nombre naturel, n. Nous allons appliquer ce procédé, qu'on appelle démonstration par récurrence, pour démontrer cette formule-là. Démontrons-la d'abord pour n est égal à 1. Cette somme à gauche, elle va de 1 au cube jusqu'à 1 au cube, c'est-à-dire c'est 1 au cube. Et à droite, nous remplaçons le n là et là par 1, et ainsi nous obtenons 1 fois 1 plus 1 sur 2 au carré. Et cette égalité est vraie, si et seulement si 1 au cube, c'est-à-dire 1, est égal à 1 fois 2 sur 2, c'est-à-dire 1 au carré. 1 au carré, ça donne 1. Donc cette égalité est vraie, si et seulement si 1 est égal à 1, ce qui est évident. Par conséquent, la formule est démontrée pour n égale 1. Ensuite, nous supposons que la formule est correcte pour n est égal à k. Donc, nous supposons que cette formule est vraie, formule qu'on obtient, en remplaçant là, là et là, le n, simplement par k. En supposant que cette formule est vraie, nous allons démontrer qu'elle est aussi vraie pour n est égal à k plus 1. Donc, nous écrivons la somme de ces k plus 1 cube, et nous essayons de démontrer que cette somme est égale au dernier nombre k plus 1 fois le suivant, k plus 1 plus 1, divisé par 2, le tout au carré. Nous avons ici la somme de k plus 1 cube. Nous lisons d'abord la somme de ces k cube plus le dernier cube. Et la somme de ces k cube, ça s'est écrit dans notre hypothèse de récurrence, cette somme est égale à ce carré. Donc, nous pouvons remplacer la somme de ces k cube par cette fraction au carré. C'est fait. Ensuite, nous calculons le carré de cette fraction. Ça donne k au carré fois k plus 1 au carré, divisé par 4, donc comme ceci. Ensuite, nous écrivons ce cube divisé par 1, et nous multiplions numérateur et dénominateur par 4 pour avoir ici le même dénominateur. Ainsi, pour additionner ces deux fractions, il suffit d'additionner les numérateurs. Et dans cette somme numérateur, nous pouvons mettre k plus 1 au carré en évidence, et entre parenthèses, il reste ce k carré, le voilà, plus 4 fois k, plus 4k, plus 4 fois 1, donc plus 4. Et k au carré plus 4k plus 4, ça c'est exactement le carré de k plus 2. Et k plus 2 peut être transformé en k plus 1 plus 1. Et voilà, la formule est bien démontrée, elle est vraie pour n'importe quel nombre naturel, en... ... ...